Musique Je m'appelle Samantha Agar, je suis formatrice et coach en entreprise. Alors, le pourquoi je suis venue ici, c'est que je cherchais à la base quelque chose qui me permette d'améliorer ma compréhension d'autrui, en tout cas dans mon métier, dans ma vie privée aussi, mais vraiment dans mon métier à la base. Et donc, je cherchais quelque chose qui est très à l'analyse comportementale, sans encore trop savoir ce que je voulais. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai déterminé que je cherchais vraiment un outil, donc quelque chose qui soit pragmatique et opérationnel, non pas un ensemble de théories qui ne s'appliquerait pas à la vie quotidienne, mais bien quelque chose que je puisse transposer dans la vie professionnelle de tous les jours. Et surtout, surtout, ce qui était très important pour moi, c'est que ça soit vérifiable, que ça s'appuie sur des hypothèses scientifiques, que ça soit validé, et non pas sur les, on dit, ou les recherches de façon un peu empirique, on va dire ça comme ça. Et je ne voulais pas non plus quelque chose qui soit d'une théorie fit to all, une espèce de modèle comme ça, délivré, que je devrais appliquer à chacun. Je voulais vraiment non pas avoir le poisson, mais plutôt apprendre à pêcher. Et donc, à force de chercher, je me suis rendu compte que la personnalité la plus relevante dans ce domaine-là était Paul Ekman, et que par rapport à ça, lui avait développé ce qui correspondait à la recherche. Alors là où j'étais venue à la base chercher uniquement une formation sur les micro-expressions, sur vraiment ces micro-expressions dans le visage, pour mieux comprendre ce qui passait chez mes clients, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus que ça, et qu'au travers de cinq différents canaux, on a pu justement exploiter, que ça soit la véracité d'un discours, la construction d'un récit, de multiples canaux qui, moi, me permettent, à l'heure actuelle, dans ma vie professionnelle, d'avoir une meilleure compréhension des personnes avec qui je travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada